Parfait, on va dire même dans le résultat parfait parce qu'on a le bonus offensif qu'on a été chercher à la fin donc on est satisfait du résultat, même s'il y a du boulot encore on le sait. Mais ce qu'il faut retenir c'est la grosse ambiance et le bonus qu'on a été chercher à la dernière action. Surtout l'état d'esprit des joueurs qui étaient sur le terrain, ils avaient senti qu'ils avaient perdu ce bonus, de croire jusqu'au bout et aller chercher comme tu as dit dans la dernière seconde match, ça augmente l'état d'esprit de tout le groupe en ce moment. On sent que dans le groupe qu'il y a vraiment une émulation, que tout le monde veut aller dans le même sens et ça c'est vraiment sympa. Non, je pense qu'on a juste retrouvé la base de Pro 2 2, ce qu'on aime bien faire ici à Sapiek, vraiment être très fort en conquête et après la base du jeu c'est en défense, on crée cet état d'esprit, défendre notre ligne. Je pense qu'on a retrouvé ça, c'est un groupe qui travaille dur ensemble, ils ont fait un gros travail d'inter-saison, donc tout le monde, c'est plus facile quand tu gagnes, mais il y a un état d'esprit qui est en train de créer entre les joueurs. Ouais, on voit que même si c'est pour gagner un match, on lâche pas, même à 13, là il faut aller chercher le bonus, on s'est tous dit et on a été le chercher, donc on voit qu'on garde la motivation. Je suis pas sûr que l'année dernière, on aurait fait les efforts pour aller chercher ce bonus à la fin. Là, on a vu le banc qui a porté beaucoup, surtout derrière, Ouerac est rentré, il a porté beaucoup, Raph Sanchez, Nico Mataleu, ils avaient du feu dans les cannes et ça s'est senti quand ils sont rentrés, ils ont apporté un peu. Ça peut être un état d'esprit aussi, après on savait que Béziers c'est une bonne équipe de Pro 2, ils ont donné un engagement, donc on était surtout présents dans ce secteur-là, très bon défensif. Mais on est conscient aussi que c'est des décisions, il y a encore beaucoup de travail, être beaucoup plus précis, donc il y a des choses d'être satisfait, mais il y a toujours des choses qu'il faut travailler, on peut beaucoup mieux faire. Ouais, il y a eu une petite confusion, le banc demandait la touche, les trois points, on voulait d'abord sécuriser le match, parce qu'on sait que Béziers c'est une équipe accrocheuse, il n'allait rien lâcher jusqu'à la fin. Je pense que celle qui est en coin, vraiment là, 50 mètres, celle-là elle était beaucoup trop loin. C'est le capitaine, c'était Dan à ce moment-là, il prend une décision, il dit on sécurise, on gagne du temps, on va chercher, on prend trois points. Après c'est une décision, on était tous d'accord, il n'y a pas eu de conséquences derrière. Bah oui, même si on peut être beaucoup plus précis, on est conscient, mais on savait que Béziers c'est un très gros pack, comme je dis, c'est une très bonne équipe de Pro 2, avec la base de Pro 2. Très agressif, très agressif sur le jeu au sort, très bon à mêler, très bon à toucher, donc on savait qu'ils vont venir avec ces intentions-là. Et derrière nous on voudrait montrer aussi qu'est-ce qu'on est capable de faire, à monter notre niveau, à faire des choses un peu plus intéressantes. Après Béziers avait fait beaucoup tourner, ils avaient mis des mecs qui avaient peu de temps de jeu, donc c'était normal qu'ils jouent leurs cartes jusqu'à la fin, parce que les mecs ils ont tout à gagner, donc on savait à quoi s'attendre. On a répondu présent, et voilà, on voit jusqu'à la fin, ils ont voulu essayer, les mecs n'ont pas l'habitude de jouer, le numéro 10 sur Uti, jusqu'à la dernière action. Les mecs ils avaient envie de montrer, donc nous ça nous a arrangé, puisqu'on a pu récupérer la balle et aller marquer ce PC, donc content et voilà. Je pense que c'est mieux d'être dans cette situation-là, on voit d'avoir un joueur très bien, très léger, on perd tout le match. Donc oui, c'est mieux pour nous, il y a des choses à travailler et on gagne. Donc moi je préfère d'être dans cette situation, dans ce moment, mais comme je dis, c'est très très tôt dans la saison. On sait qu'il reste encore un très long parcours, c'est que le début de saison, on est conscient, donc il y a beaucoup de travail à faire encore. J'ai envie de dire, là, notre premier bloc il est déjà tout bonus, là ça sera aller chercher ce match, ça sera que du bonus, donc la pression elle est sur eux. Et nous on va y aller, on va y aller avec des ambitions et comme d'un il y aura peut-être des rotations, mais tout le groupe est concerné et on va y aller pour gagner c'est sûr. On va juste prendre le temps et on va prendre plaisir dans cette victoire avec nos supporters, avec nos familles et après on se remettra au travail. Comme je dis, c'est début de saison, il y a encore beaucoup de matchs, mais c'est toujours plus facile à travailler après une victoire. Donc on va travailler dur pour Colombia. On sait que ça fait partie des 3 équipes de produits en ce moment. Donc, Colombia et Montauban, moi ça fait 10 ans que je suis ici, je sais ce que ça veut dire. Donc on se prépare pour un très très beau combat encore là-bas. Channel 3 7 9 1 1 4 Les 4